Alors sur ce clé là on va créer une liste, une liste d'objets. On va créer un objet par exemple personne avec un numéro, un simple attribut numéro et on va trié par numéro de personne. On va créer cette liste par un attribut de la classe personne. Alors qu'est-ce que j'ai créé? Pour le faire, il faut faire la chose suivante. Dans la classe personne ici, regardez, je vais revenir ici sur 100%. Dans la classe personne, j'ai créé une classe qui s'appelle personne et qui hérite de l'interface incomparable. Alors si on va sur incomparable ici, je fais attendre dans la définition, regardez, attendre dans la définition, en fait ça c'est une interface incomparable, regardez, qui a un attribut ici, une petite méthode de type entier, compareTo, regardez comment je vais l'utiliser, alors incomparable et là vous mettez, c'est comme si vous mettez une liste de personnes. D'accord? Vous mettez inférieure, supérieure, personne. Alors là c'est une classe normale comme toutes les autres, vous avez ici un anti, numéro, et là vous avez les guéter et les cétales, tous ceux que c'est prévu de la classe, chose qui est différente, c'est celle-là. Je crée, je crée, je crée, je crée une redéfinition, ici une redéfinition de la méthode compareTo, cette méthode-là qui retourne en entier et qui a comme paramètre personne et la variable s'appelle other, ou l'appelons-vous. Bien, ici j'ai redéfinie la fonction compareTo qui était dans la... Alors je vais revenir, attendre la définition, la seule chose, je vais aller ici, là, là, incomparable, je fais attendre la définition, je fais attendre la définition ici, regardez, et là, c'est cette méthode-là que je suis en train de redéfinir. D'accord? Cette méthode-là, si je vais dans la classe personne, je vous laisse attendre de la regarder, qu'est-ce que je lui ai dit? Si le numéro de cette classe-là est supérieur au numéro de la classe, ici, regardez, de la classe personne qui s'appelle other, tu me retournes à 1, sinon, si elle est inférieur, tu me retournes à moins 1, sinon, ça veut dire 600 égale, tu me retournes 0. Et tout simplement, j'ai besoin de cette petite méthode-là pour que, ici, au niveau de le tri 300, là, pour le tri 300, regardez, je fais que personne, je fais l'instruction, la liste, là, au niveau de mon formulaire, au niveau de mon formulaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une liste de personnes, liste de personnes qui s'appelle personnes avec S, et là, dans le bouton ajouter, j'ai instancé un objet Pay, le type personne, et là, j'ai ajouté des éléments, ici, j'ai vidé le data source du data grid, et ici, j'ai rempli le data grid avec la nouvelle data source. Pour le tri 300, là, lorsque je clique ici sur le tri 300, en fait, personne, ça, c'est la liste, le nom de ma liste, d'objets personne, pour qu'elle marche, cette instruction-là, il faut que je puisse avoir cette méthode-là, compareTo, d'accord? qui arrive à comparer entre les numéros des personnes. Ça marche? Alors, le résultat final, c'est ça. Regardez, je vais ajouter un numéro 1, plutôt 2, je fais ajouter, je fais 4, je fais ajouter, et je fais, par exemple, le 3. Et je fais ajouter. Si je fais dans le tri 300, il va me trier 2, 3, 4. Si je fais dans le tri 300, il me fait 4, 3, 2. Alors, pour le tri des croissants, regardez, pour le tri des croissants, là, je fais le short normal, et puis je lui donne personne pour reverse, c'est-à-dire qu'il trie la liste dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre 300, et puis le reverse, il inverse les éléments de la liste, c'est une méthode qui arrive à inverser, et là, si je trie dans l'ordre 300 et je fais reverse, il me trie automatiquement dans l'ordre de croissant. D'accord ? Bien. Alors, le deuxième cas, c'est lorsque vous voulez, vous voulez avoir, vous voulez trier par des strings, c'est-à-dire, j'ai modifié un peu la classe, regardez, je peux modifier un peu la classe personne, bon, c'est toujours le incomparable et tout, d'accord ? Et là, je lui ai donné un string non, pour que je puisse trier avec le nom. Alors, la comparaison de compareTo, il était correcte avec des entiers, avec des comparaisons supérieures, inférieures. Maintenant, il y a une petite spécificité pour le string, regardez, private string non, d'accord ? D'accord ? Avec l'auditeur. Et ici, un de mes étudiants, Zacharia, il nous a proposé cette fonction-là de string compare. Il retourne, alors, le compareTo au lieu de la comparer avec inférieure et supérieure, je lui ai dit, si vous voulez comparer deux, alors là, si vous voulez comparer deux strings, vous utilisez la classe string point compare, de 10 point non, other point non. Si elle est supérieure à 0, ça veut dire que celui-là est supérieur à celui-là. Si elle est inférieure à 0, ça veut dire que celui-là, il est inférieur à celui-là, pour qu'on puisse comparer les deux strings. La seule différence, c'est celle-là, c'est au lieu de faire les comparaisons avec supérieure et inférieure, vous faites string point compare, vous mettez la première chaîne de caractère et la deuxième. Si elle est supérieure à 0, il va retourner 1, de la même façon que le supérieur de tout à l'heure. et si elle est inférieure à 0, ça veut dire qu'elle est inférieure, ça veut dire que cette partie-là est inférieure à celle-là, sinon elle retourne 0. Et pour l'ajout, j'ai fait directement le nom, je l'ai mis dans point non, et j'ai ajouté dans ma liste, c'est ce que j'ai fait. Pour le tri croissant, c'est le même, c'est personne, la liste personne point short. Alors je vous laisse un peu ici dans cette classe, c'est string point compare. C'est ça qui a fait la différence entre comparer des antilles et comparer des variables de type string. On marche ! Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté dans notre projet ? On a ajouté, alors j'ai que le temps de le faire tout seul, je vous montre comment j'ai fait. Pour sérialiser, pour désérialiser une liste, regardez, moi j'ai ici, j'ai enregistré un fichier, un fichier personne point xml, je vais faire modifier, on va l'ouvrir dans le bloc-notes, ici, ouvrir avec, voilà. Là c'est mon fichier xml que j'avais sérialisé à partir de ma liste. D'accord ? Je vais dire à partir de ce fichier, et le mettre dans la liste, de le mettre dans la liste et de pouvoir l'afficher dans notre data grid view. J'ai désérialisé, normalement il est appris à partir du fichier xml. Allons voir comment on a sérialisé et on a désérialisé les... Alors, pour que je puisse travailler avec l'accès à un fichier xml, il me faut les espaces de noms système.io et système.xml.sérialisation. Alors, ces deux espaces de noms, j'en ai besoin. D'accord ? système.io et système.xml.sérialisation. Alors, pour le bouton sérialisé. Pour le bouton sérialisé, on a besoin d'un objet de type xml-sérialiser. Regardez. xml-sérialiser, ça c'est le nom de ma table, c'est le nom de ma variable. égale à new xml-sérialiser, ça c'est le nom, ça c'est le nom et ça c'est le type. new xml-sérialiser. New xml-sérialiser. Deux, ça c'est quoi ? Ça c'est ma liste de personnes, la liste de personnes. .gettyp. Ça c'est la première instruction. La deuxième, je fais using streamwriter. et ça c'est ma variable, je vais lui donner le même nom que le type. Il y a le système.io.file.createText. Et là il me crée le fichier dans la racine. Vous pouvez mettre le chemin quand même si vous voulez. Dans le bin debug. Là, si vous ne mettez pas le chemin, vous allez le retrouver ici dans le projet. Dans le bin debug. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit ? Je déclare using streamwriter, le nom de ma variable. Il y a le système.io.file.createText. Et là le chemin des fichiers. .xml Et à l'intérieur, j'ouvre une accolade et je la ferme. Ici à l'intérieur, stream-sérialiser, celui-là. Et xml-sérialiser. .sérialiser. Et là je fais mon streamwriter, celui-là. Là. Et je fais personne. La liste. Là, il séréalise toute la liste sous format .xml. Alors, si je veux désérialiser ce fichier et le mettre dans ma liste. J'ai fait le bouton ici. Là. Désérialiser. Et là, j'ai créé un .xml-sérialiser avec la même syntaxe. Et ici, j'ai créé un stream-reader. Que j'ai appelé stream-air. Et il y a la système.io.file.openText. Pour l'ouvrir. Dans le premier, on avait fait quoi ? On avait fait .create. C'est ça ? .createText. Et là, pour l'ouvrir en lecture, on a fait .openText. Je lui ai donné le chemin. Et ici, j'ai déclaré. Regardez. Ça, c'est ma liste. Personnes. Et là, entre parenthèses. Là, j'ai casté. Liste de personnes. xml-sérialiser. .d-sérialise. C'est celui-là. .d-sérialise. Et là, je fais mon stream-reader. Ici. Et là, c'est tout simplement pour afficher. Pour afficher les données dans le Data Grid View. Alors, de quoi j'ai besoin ? Je répète. J'ai besoin de deux espaces de nom pour que je puisse travailler. système.io et système.xml.sérialisation. Pour que je puisse sérialiser une liste. J'ai besoin d'un xml-sérialisateur. Variable. Égale à new xml-sérialisateur. Et je fais le type. Qu'est-ce que je vais sérialiser ? C'est ma liste. .getType. Pour qu'il me retourne le type liste de personnes. Et là, je fais user. StreamWriter. La variable égale à système.io.file.createText. Et là, je lui donne le chemin du fichier. .xml. Qui crée une extension xml. Et puis, xml-sérialiser.sérialise. Et là, c'est mon stream-reader que je vais ouvrir ici. Et là, c'est la liste que je vais sérialiser. Personnes. J'ai créé avec S. Maintenant, la désérialisation. J'ai besoin d'un xml-sérialisateur de la même façon. Et là, je fais un stream-reader. Le nom, il y a le système.io.file.openText. L'autre, j'ai créé .createText. Et puis, dans ma liste, j'ai converti la désérialisation en liste de personnes. Donc, c'est la classe, xml-serialiser ou désérialiser. Et là, je lui donne le nom de mon stream. Reader où il ouvre le fichier persona x xml. Et la, c'est seulement le datasource. qu'on a vu tout à l'heure marche je vous laisse le temps de faire ça